... Je voudrais commencer déjà par vous remercier, vos partenaires de la presse qui nous accompagne dans ce travail que nous sommes en train d'effectuer au niveau du département de Kermasahab. Donc comme vous venez de le dire, nous venons de terminer. Le premier CDD tenu ici dans le département de Kermasahab est consacré à cette question importante qu'est l'éducation, donc la préparation de la rentrée des classes, prévue pour le personnel enseignant le 11 octobre et pour les élèves le 14. Donc il était question après l'organisation du CRD de tenir cette rencontre de chance avec les acteurs, tous les acteurs du système éducatif pour pouvoir partager avec eux les recommandations et décisions arrêtées au niveau régional, mais aussi discuter en profondeur de nos difficultés, de nos problèmes pour essayer de voir comment les prendre en charge afin d'assurer une rentrée des classes réussie dans le département de Kermasahab. Ce qu'il y a à retenir, c'est que justement nous avons, en termes de difficultés, des écoles qui sont encore sous les eaux, on a de l'eau à pomper, on a également des écoles où on a quelques abris provisoires, où il manque encore des salles de classe, on a aussi des écoles où il y a beaucoup d'herbes et tout ça constitue des difficultés, des problèmes qu'il faut prendre rapidement en charge pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, commencer les enseignements apprentissages à la date prévue. Mais avant de développer sur ces questions quand même, je voudrais féliciter l'IEF et son équipe, mais féliciter tous les enseignants pour les excellents résultats obtenus en 2021. Mais les résultats qui nous ont été présentés aujourd'hui nous rassurent par rapport à l'engagement des enseignants, par rapport à l'engagement du personnel d'encadrement, qui est l'IEF et son équipe. Je crois que sur beaucoup d'examens, on s'est classé premier. C'est la délocalisation des écoles, il faut féliciter les acteurs qui sont à l'origine de tout ça. Maintenant, pour la rentrée à venir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de les délocaliser, de travailler à les délocaliser. Les écoles qui sont sous les eaux devront être pompées. Et ça, c'est une décision qui a été retenue dans les écoles. Nous avons essayé rapidement de mettre en application. Donc, les sapeurs-pompiers, nous avons donné les instructions qu'il faut aux sous-préfets de coordonner ces actions au niveau de ces écoles pour pouvoir identifier déjà ces écoles, ensuite regarder les moyens. Il n'est pas de notre ressort, nous, de le faire. On n'a pas ce pouvoir. On n'a pas ce pouvoir de décider. Et pour ça, ils auront besoin de l'accompagnement non seulement des services techniques, mais surtout des collectivités territoriales. Nous avons appelé les communes à déployer les moyens nécessaires pour aider ces comités qui seront pilotés, je l'ai dit, par les sous-préfets, pour faire le travail et en urgence, parce qu'il nous reste très peu de temps. Il s'agira de pomper. Les sapeurs-pompiers sont disponibles. La Brigade nationale l'a assurée la dernière fois. Elle va se déployer. Mieux, nous, à notre niveau, avec les moyens du plan Orsec que nous avons reçus, on va réorienter nos actions vers ces écoles pour pouvoir les libérer rapidement. Maintenant, après, il faut s'attaquer au nettoyement de ces écoles parce qu'il y a encore beaucoup d'herbes puisqu'on a enregistré beaucoup de pluie cette année. Donc ça aussi, j'ai appelé. Les collectivités territoriales, mais tous les acteurs, toute la communauté à s'engager, en particulier les jeunes, les AEC. Hier, une AEC m'a appelé pour nous dire qu'ils ont déjà fait le travail au milieu de la réforme. Ce que je salue, ce que j'encourage, je demande à toutes les autres AEC de s'engager avec nous pour nous permettre de faire rapidement le travail et ainsi démarrer les cours à la date prévue. Voilà un peu ce qui est retenu au terme de ce CDD. Il y a évidemment d'autres propositions qui ont été faites à l'autorité, à savoir la reconfiguration de notre IEF qui est devenue surchargée. On a énormément de structures pilotées par une seule IEF et ça demandera que l'autorité se fasse sur cette question pour nous aider à améliorer tout cela. Il y a d'autres propositions qui ont été faites et nous allons transmettre à l'autorité pour nous permettre d'apprécier et de nous aider à mettre tout ça en forme. de l'autorité et de l'autorité et de l'autorité et de l'autorité